Bonjour, je ne suis pas joignable pour l'instant, merci de me laisser un message, je vous rappelle dès que possible, à bientôt. A la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Salut, c'est Neche pour le mouchard, on est en direct sur les ondes de Studios F91.10, à très vite. Alfredo Lopez, nous allons retrouver dans quelques instants du côté de Chartres. Et oui, on reste dans la région centre, vous savez qu'à travers la rubrique Le Mouchard, nous sommes amenés à voyager. La semaine dernière, avec Juliette Clovis, nous étions du côté de Bordeaux, mais qui elle-même est originaire de la région centre, près de Vendôme, etc. Donc on reste encore une fois en famille. Quelques mots pour vous présenter Alfredo, mais nous en serons plus avec lui dans quelques instants. Alfredo Lopez, donc je le disais, vit près de Chartres. Il est peintre, il a différentes manières d'intervenir, nous verrons comment et quel médium il utilise. Il a eu une carrière de graphiste, avant ça il s'est lancé assez tardivement, mais on verra ça avec lui, dans la peinture et donc pour se consacrer à cet art. Avant de lui donner la parole, il a voulu nous confier ce titre-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Alfredo Lopez, bonsoir. Merci de nous offrir ces instants de radio en direct sur les ondes de Studio ZEF. Brasil de Guescher, pourquoi ce titre ? Alors, pourquoi j'ai pris ce titre ? Et bien parce que contrairement à d'autres qui ont quitté lâchement la région Centre pour aller s'installer à Bordeaux, moi je suis venu quand même d'assez loin puisque je viens d'Amérique latine et je me suis retrouvé un peu par les hasards de la vie près de Chartres. Et alors j'ai pris Brasil pour plusieurs raisons, d'une part parce que je trouve que c'est une musique qui est colorée, donc ça va bien quand même avec mon travail puisque j'essaie d'exprimer une forme de lumière. Même si dans tout ce qui est sud-américain, il y a toujours un petit côté nostalgie, il y a toujours la petite épice qui gâche le goût. Et bon, je pense que j'ai un petit peu ça dans mon travail. Bon, puis l'autre chose aussi, c'est référence à Brasil, le film de Thierry Gillian, qui pour moi c'est quand même la quintessence de l'être humain. Là, il y a toutes les dimensions, il y a la révolte, il y a la soumission, mais il y a aussi l'évolution dans la vie. Enfin, voilà, pour moi c'est un peu une bible en images. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris Brasil. Alors on va inviter les gens, les auditeurs, les personnes qui nous écoutent, qu'on espère nombreuses, on sait qu'elles sont nombreuses, à se rendre sur ton site et en tapant tout simplement Alfredo Lopez, L-O-P-E-Z, dans un moteur de recherche. Et on va tomber directement sur ton site ou alors www.alfredolopez.fr. Et là, dès qu'on arrive sur la première page et on est tout de suite immergé dans ton travail et donc très coloré, effectivement, très coloré. Juliette m'avait prévenu et je crois que d'ailleurs le petit pic des gens qui ont lâchement quitté la région centre pour aller s'installer ailleurs, ça les était un petit peu destiné, c'est ça ? Je crois que c'est ça, oui. Donc Alfredo, si elle a souhaité aussi, je pense que c'est une bonne attention à la base de sa part que de t'avoir mouchardé, voilà, entre toi et moi, parce que je crois qu'elle aime ton travail. Et elle m'a dit, tu verras, le travail d'Alfredo, c'est très coloré. Tu parlais à l'instant du rapport de la musique de Brassil Gösher, voilà, de Brassil, du film Brassil qui est profondément orienté sur les gens, finalement, sur les humains. Tu traites aussi ce sujet à travers tes œuvres, puisqu'on peut lire que tu traites des événements de la scène ordinaire et banale. Alors, ça se traduit comment ? Alors, comment ça se traduit, ça c'est, oui, effectivement, plus facilement je peux te dire d'où ça vient, la démarche que j'ai depuis que je me suis mis à m'exprimer de cette forme-là, enfin, par la peinture, c'est en fait du fait que je m'encontre, on oublie de se rendre compte que c'est tous les petits détails, tous les petits moments de notre vie qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. C'est vraiment toute cette petite sensation auxquelles on n'est pas attentif, qu'on laisse défiler. Et puis, parce que, pourquoi ? Parce qu'on est pris dans le temps qui passe, parce que c'est aussi une réflexion sur le temps du moment et le temps dans lequel on s'inscrit. Et moi, je me suis donné, je me suis donné comme mission, on va dire, c'est de capter ces petits moments qu'on néglige. Voilà. Et je pense que la vie, elle est là. Ça peut être des sensations, ça peut être, par exemple, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, où c'est un moment où, il faut l'exprimer, le moment où, au moment de sortir, le soir, vers 7 heures, où on se dit, allez, on va aller faire la fête et puis, quand même, on resterait bien à la maison. Voilà. C'est ces moments de bascule, c'est ces sensations qu'on méprise, en fait, que je voulais valoriser. Parce que je pense que tout, mis à bout, ça fait une vie. Alors, ton inspiration, tous tes tableaux, en fait, j'ai cru comprendre. Bon, tous tes tableaux ont un titre et il y a différentes thématiques aussi, dans lesquelles sont, on va dire, organisées toutes ces peintures. Et je crois savoir que quand tu exposes, il y a également des textes qui accompagnent, peut-être des sous-titres, je ne sais pas, mais tu vas peut-être nous en dire plus, qui accompagnent tes œuvres. Justement, pour resituer dans le contexte, pour aider à la compréhension, pour donner des clés de compréhension ? Alors, c'est pour... Non, non, surtout pas, parce que moi, c'est vrai que j'ai un travail très narratif et tout ce que je fais, c'est des, on va dire, des bandes dessinées en une case. Parce que moi, je me suis raconté une histoire, je sais ce que je veux dire, sur tous mes tableaux, je peux dire ce qui se passe. Il y a quand même une idée de raconter quelque chose. En revanche, je me suis rendu compte, et c'est ce que j'ai trouvé sympa, c'est que les gens, ils se racontaient une autre histoire qui n'a rien à voir avec celle que j'ai voulu mettre. Donc, j'ai dit, les textes, elles sont venues ainsi. Elles sont venues du fait de se dire, de demander à des personnes qui voulaient bien, enfin voilà, de s'exprimer par rapport à la toile. Et en expo, c'est pour moi intéressant, parce que je vois comment les gens réagissent, et par rapport au tableau, et par rapport au texte, et parfois on sent des distances, au contraire, une adéquation. Donc, c'est pour provoquer la réaction que les gens puissent se dire, ah mais non, moi j'ai une autre lecture, c'est pas du tout ça. Voilà, et ça c'est ce que j'aime, parce que c'est là où je sens qu'il y a appropriation. D'accord. Alors, quand on regarde les différents univers, vin, art et féminité, spirit, séduction, retour à l'essentiel, monde des affaires, légende urbaine, la bascule. Là, on est vraiment, alors il y en a plein d'autres, on a femme, chat et mère, avant le plaisir. Et à chaque fois, pour chaque univers, on a une déclinaison de peinture, plus ou moins nombreuse, plus ou moins fournie. Il y a des règles que tu te fixes. Là, j'ai envie de parler plus peut-être de ton, voilà, de ta, comment dire, je perds mon mot, de ton process de fabrication, pas de fabrication, bien sûr, de création. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, parce que j'ai envie d'aller dans des territoires moins explorés par les artistes. C'est pour ça que j'ai, par exemple, ce qui m'est venu de la série Monde des Affaires. En principe, c'est pas un univers trop exploré. Il y a bien eu le monde de travail, des choses comme ça. Moi, je voulais plus travailler sur tout ce qui est business. En fait, bon, il n'y a pas à dire, quoi. Même si je suis à Chartres, je suis quand même dans le monde d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc, du coup, je suis quand même influencé par ce qu'on entend, par tout le bombardement un peu d'informations et de notions, des choses comme ça. J'ai besoin de les traduire. Bon, toujours pareil, avec ma démarche, dans le monde des affaires, ce qui m'intéresse dans le monde des affaires, c'est pas la macroéconomie, c'est pas des choses comme ça. En revanche, c'est effectivement le fantasme de la rentière californienne avec ses fonds de pension, c'est des choses comme ça. Donc, je me donne des pistes, et je cherche d'ailleurs, qui sont encore, enfin, rien n'est vierge en art, quoi, mais où il y a encore des choses à trouver, où je sens qu'on pourrait en faire du miel. Et parce que je pense qu'on néglige trop ce qu'on considère pas intéressant, c'est normal. Mais l'idée, c'est aussi d'essayer de trouver par là, est-ce qu'il n'y a pas des choses, quoi. Donc, on va dire que tu as un microscope puissance 10 000 et que tu vas, derrière ce que l'on néglige, tu vas aller chercher, justement, l'intérêt derrière ça. Et du coup, le révéler, notamment avec ton style, tes peintures, ton style très BD. Tout à l'heure, il y a William qui est à côté de moi, et tout à l'heure, quand tu évoquais le fait de dire en une seule case, finalement, de raconter une histoire, je crois que William, qui avait pas mal été aussi dans l'univers de la BD, c'est peut-être un côté qui t'a attiré, c'est ça, notamment. Ah, clairement, oui, oui, j'ai fait l'histoire, oui, oui. Alors, par contre, c'est vrai que tes origines, tes origines boliviennes, tes origines, on les ressent aussi dans ton travail, parce que ça peut faire penser également à d'autres peintres. Et là, je regarde Guillaume qui est en face de moi, qui a certainement pu... À toi, ça révèle quoi, Guillaume, le travail d'Alfredo ? À quel artiste ? Quel est le sens de ta question, Neche ? Je sais pas, je me demandais, tiens, est-ce que ça a révélé... Je voyais que tu regardais notamment les... Alors, dont on n'a pas parlé, c'est le travail autour des mannequins. Voilà, je regardais notamment ceux qui étaient autour de la piscine. Des mannequins autour de la piscine. Les mannequins ? Ah bah ça, 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 ça fait rêver, là. C'est la piscine de Taqueline, je pense pas. C'est pas la piscine de Taqueline, non. Jusque là, tu vas pas réaliser tes oeuvres directement chez les potélyticiens du monde des affaires ou chez des diplomates. Pas encore, non ? Tu en es pas encore là ? Mais bientôt, bientôt. Non, non, j'ai quand même des entreprises qui ont des choses à voir, oui. Mais effectivement, non, je sais pas encore... Je sais pas encore chez les stars. J'ai les stars, ouais. Non, mais du coup, ça pourrait être rigolo d'intervenir directement, de créer ces cases et de raconter des histoires. C'est-à-dire le direct vu... Oh, live, artistique. Le direct artistique vu par Alfredo Lopez. Non, mais j'avoue, pour répondre quand même à ta question, que d'habitude, les choses me font penser par extrapolation à d'autres sensibilités, etc. J'avoue que là, j'ai l'impression que c'est plutôt très neuf. C'est assez neuf. Il y a un mélange de plein de choses à la fois et du coup, ça en fait... On ressent pas les choses calquées d'une provenance artistique de tel ou tel. En fait, ça fait... Ça fait de l'oeuvre unique une vraie patte, du coup, qui ne se juxte à aucun artiste. Je pense qu'on en écoute un peu comme ça parce qu'on a tous un peu renforcément. Oui, mais bien sûr. C'est vrai que l'assemblage, il sait que ça donne une propre oeuvre, vraiment. Il y a plein de petites références, mais ça lui fait sa propre artiste. Alors, le travail, justement, sur les mannequins. Le travail sur les mannequins, du coup, parce que là, c'est différent. Tu travailles sur du volume, même du volume qui... Voilà, c'est le corps, le corps, le corps... Un corps. Jean, ce travail-là, il émane de quoi ? En fait, je suis peintre, mais je ne me sens pas voué à un support. Donc, que ce soit sur des mannequins, que ce soit sur du plexi, de la toile, du bois... Là, en ce moment, je suis en train de faire un ménir de 2m40, donc vraiment au volume. j'ai fait des fresques. Enfin, je ne sais pas tâcher un support. Dans ce sens-là, je ne suis pas du tout peintre comme on imagine avec un chevalet. C'est-à-dire qu'on me donne une surface, ça me va. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle un plasticien ? Si, si, mais je ne le sais plus très bien. Moi, je suis un peu perdu dans tout ça, donc je ne sais plus très bien quoi dire. Parce qu'en plus, comme je travaille aussi sur d'autres matériaux que la toile, je ne peux pas dire que j'ai fait une toile, mais je ne peux pas dire que j'ai fait un bois. Ça, c'est bizarre. Donc, du coup, je ne sais plus très bien ni ce que je fais, ni comment m'appeler. Mais bon, comme j'utilise de la peinture, je dis que je ne suis pas. Mais effectivement, multi-supports, disons. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Et les mannequins, c'est venu une idée bête. Parce qu'on vit toujours, on représente... Bon, je sais pas si vous avez vu, dans mon travail, on voit quand même pas mal de femmes. Tout à fait. Voilà. Et je me suis dit que si pour une fois, au lieu de peindre une femme dans un paysage, on s'amuserait à lui mettre le paysage dessus, à verser le rapport, c'est-à-dire au lieu de faire que sur un tableau on représente un personnage, faire que le paysage se plaque dessus. Et c'est comme ça que je suis parti en fait sur les mannequins en me disant ben oui, simple. Une femme toute faite fait un mannequin. Donc ça, c'est pas... C'est facile. Et après, pour le reste, voilà. Donc j'ai fait des jeux là-dessus en imaginant des situations. Enfin, la femme à la plage, la femme au travail, la parisienne. Et puis c'est bien, ça évite aux vendeuses d'avoir mal au cou quand il faut se tordre pour aller mettre le vêtement sur le mannequin en vitrine. Je veux dire, c'est bien pour les vendeuses. Non, c'est un mannequin. Ah oui, d'accord. Et là, c'est d'autant pire que je les retravaille et que je les colle et je les façonne un petit peu. J'ai fini. Il faut oublier quand même qu'un mannequin, au départ, c'est quand même le travail d'un sculpteur. Il y a un sculpteur qui a fait le premier modèle. C'est quand même un travail d'artiste que je récupère. Mais je me permets quand même quelques petites modifs, notamment au niveau des yeux, du visage, des choses comme ça, pour qu'elles aillent bien dans ce que je veux raconter moi. Parce que c'est vrai que les mannequins en vitrine sont censés être sérieux. Parce qu'on ne récolte pas avec la mode. Bon, moi, je m'amuse un peu à leur tirer les yeux. Voilà. C'est vrai que ça leur donne vie. C'est un peu ce que je cherche. Donc, ça tombe bien. C'est dit. Alors, de toute façon, je crois que dans ton travail, quand on est face à tes tableaux, on assiste à ces celles, mais de toute façon, on les vit et on se prend chaque tableau en pleine face. En plus, on est sur des supports plus ou moins grands en fonction des séries. Donc, très lumineux, lumineux, coloré, très graphique aussi. Et moi, j'invite véritablement nos auditeurs à se rendre sur ton site et aller découvrir ce travail. Et en plus, qui parle également de la femme. Alors, vous êtes, toi, Juliette Clovis, Fred Calmet, trois artistes qui avaient, voilà, la femme un peu au cœur de votre travail. Mais je crois savoir aussi qu'en off, quand on s'est parlé hier, tu parlais de bande. Vous, vous connaissez Fred Calmet, Juliette Clovis et toi, vous êtes un peu parti du même, pas du même, vous avez un parcours commun, on va dire. En fait, on est nés, tous les trois, on est nés artistiquement, on est nés dans une galerie qui était à Paris qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui s'appelait Artwist et qui était tenu par une galériste qui a franchement a flairé quelques-uns qu'on appelle émergents parce que dans ceux qu'elle a sélectionnés, on est quasiment tous là encore aujourd'hui, alors qu'à l'époque, c'était en 2005, on démarrait. On était vraiment tous débutants. Elle les a pris vraiment comme ça quand on se lançait dans l'artistique et là, on est en 2012 donc là, c'est compliqué qui est sept ans après. C'est l'âge de raison. Oui, voilà, c'est ça, l'âge de raison, exactement. Mais on est toujours vivants et toujours actifs donc au moins, remercions cette fille qui a eu quand même un super flair dans le sens où elle a tapé juste. Donc ça, c'est plutôt rationnant. Et effectivement, et donc après, on a tous eu des parcours différents dans la suite mais avec Fred et Juliette, tout ça, on a effectivement démarré à cette époque-là et on a évolué chacun un peu dans nos pistes. Mais bon, on est encore actifs, on l'expose, enfin, ça va plutôt mal. ça crée effervescence en tout cas. Alors moi, je partage le flair de cette... parce que le mouchard en profite également. Donc, on suit le flair de cette galériste, la feu, la galerie Artwist, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est la galerie Artwist à Paris. Et puis, il doit certainement exister d'autres lieux ici et là qui mettent en avant des jeunes artistes plasticiens, peintres. En tout cas, on le souhaite et je crois qu'en France, on a pas mal de chances d'avoir un vivier et puis une scène, je parle de scène, mais c'est plutôt des galeries et des murs aussi parce que, bon, le street art, ça concerne plus... ça concerne Fred Calmey aussi. Mais je crois que toi, peut-être, t'as fait aussi un petit peu de travaux en extérieur ? Alors moi, j'ai fait des... J'ai pas fait des travaux en extérieur, j'ai fait des travaux en intérieur parce que j'ai fait des sortes d'happening en boîte de nuit où on avait comme challenge, j'en étais plusieurs. On était une équipe de, je sais pas, 7-8. Et pendant toute la soirée, on devait peindre une fresque de... qui faisait 4 par 8, quelque chose comme ça. Donc, le temps d'une soirée. Donc, c'est une ambiance street art dans le sens où, voilà, il faut cracher le truc et... Bon, on crie ça. Voilà, exactement, il faut y aller. Il faut y aller. L'avantage de bosser en boîte de nuit, c'est que comme c'était un peu sombre, on a pu faire tous nos crayonnés discretsos et on travaillait, on passait pour des super doués parce que de loin, on avait l'impression qu'on définit mais vraiment un talent. Ça rendait bien, quoi. Tu révèles les secrets, tu révèles les... Le grand détournement, Les backstage, je dis pas tout. Tu dis pas tout. C'est comme pour les magiciens, je crois qu'il faut garder ses secrets. Bien au chaud. Ça y est, je sais à quoi ça me fait. Ah, Guillaume se réveille. Non, mais je regardais tout ce qui était plus dessin, dessin qui fait un peu style BD. Il y a une série, alors c'est mes enfants qui regardent ça, c'est une série de bandes dessinées avec une histoire de pirates. C'est une famille de pirates, Il y en a beaucoup pour les enfants des pirates. C'est une famille de pirates. Ah oui, je vois. C'est vrai, t'as raison. je retrouvais le dessin, les couleurs, etc. Je vois lequel tu veux dire. Je ne sais plus, mais je peux appeler éventuellement mon grand. Oui, ben voilà, t'as qu'à... Et puis comme ça, tu lui diras la fin de la réponse. C'était vraiment pour faire une connexion à la société. tu peux... Mais il y a plein de choses, il y a même du fluide dedans. Je ne sais pas, j'ai vraiment aucune idée. Il y a des trucs de cyclistes. Non mais c'était pour essayer qu'Alfredo soit raccroché à la société qu'il n'ait pas l'impression d'être un ovni, un raccroché à rien. Ah non, tu as des connexions. Bien connecté le gars. Alfredo, bien dans ses baskets, bien dans ses pinceaux aussi. Mais les histoires de mannequins sont vraiment intéressantes. Je suis sûr qu'on vendrait plus de fringues avec des mannequins comme ça que... Ça changerait un petit peu. Ça ferait du bien aux vendeuses quand même. Il y a un truc, la marketing, du facine, du facine. Ah oui, moi je suis d'accord mais c'est des fringues transparentes parce que c'est bon. Mais tu viens de réinventer... Après c'est toi que t'as le nouveau car là. Tu viens de réinventer la nudité. Oui. Alfredo, sur ce... Ben voilà, cette fin de discussion, j'ai envie de dire entre nous, 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 entre nous, il est temps de moucharder Alfredo. Tu sais que c'est un peu la règle de cette rubrique radiophonique. Alors qui nous mouchardes-tu Alfredo ? Tu devrais mettre une musique à ce moment-là. Alors là, quand tu m'as parlé de street art, tu m'as fait penser à François Stellerbe qui... Alors elle est des photographes plutôt, des photographes, peintres, enfin encore quelqu'un d'un peu multi-supports. Et quand tu m'as parlé de street art, elle a fait toute une série sur des bonhommes à cagoule de toutes les couleurs et je trouve que c'est intéressant dans le sens où elle parle vraiment de la ville sans... Enfin, elle parle de la ville sans travailler dans la ville. Et peut-être que... Peut-être que... Puis comme je lui... Je lui veux pas de mal, mais pour leur bien raison, c'est pour ça que ça vaut pas. Bien. Alors tu peux me rappeler son prénom, son nom ? Ouais. C'est Françoise Stellerbe. D'accord. Eh bien nous irons à la rencontre de Françoise la semaine prochaine. Si je ne me trompe pas, il y a bien une émission. Donc oui, la semaine prochaine. Alfredo, merci de nous avoir offert ces instants.